C'est pour ça que la personne qui gère la population à l'échelle européenne va nous confier un troisième animal dans quelques semaines. Donc on est vraiment fiers. Et c'est pour le coup, alors c'est pas un animal très connu. Quand je vous dis au capi, à part le magazine pour enfants, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Mais quand on arrive devant, c'est vraiment une espèce magnifique. Et c'est une espèce très menacée. Le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment combien il y en a. Je vais peut-être prendre ici. Qui fait des espèces ? Oui, des animaux. On est tous chez les 8-10 ans, tous chez les 15-17, et puis les 10-12 et les 13-20. Ils font 24, donc ça fait déjà un bon nombre d'enfants. C'est un bon petit groupe. C'est pas le maximum qu'on peut accueillir, mais c'est déjà pas mal. Donc on accueille les parents à partir de 16h ou 15-45 pour aujourd'hui. Et puis après, les enfants sont accueillis, pris en charge par l'équipe directement, pendant une semaine complète, sur un projet pédagogique qui change de semaine en semaine. Cette semaine, c'est sur l'engagement nature, on pourra l'évoquer avec l'équipe tout à l'heure, sur les objectifs pédagogiques. Et du coup, ils ont vraiment ce centre qui est le début aussi, qui leur est dédié, qui leur est réservé. C'est pour les petites et les collègues ? Pour les colos, ça peut commencer à, il y a de toutes petites à 5 ans, qu'on commence en début de saison de vacances, c'est très court, c'est pour 2-3 jours, pour qu'ils s'habituent, et autrement c'est une semaine pleine. Et tout, sur ce bâtiment, pour le faire un petit peu en schématique, il y a des salles d'activité qui sont modulaires, multi-passes, qui peuvent servir de salles vraiment un petit peu scientifiques, de découverte, de loisirs créatifs, de création spectaculaire. Ou voilà, la famille, la soirée et la soirée. S'ils le souhaitent, parce qu'on est pas mal sur la pédagogie, de toute façon, donc c'est aussi eux qui créent leurs vacances, c'est quand même le plus important. Et du coup, schématiquement, vous avez sur la partie droite l'hébergement, je vais vous faire voir une couche, un témoin, voilà. Et la partie salle et la restauration, comme le précisé, il y a M. Jaillot, ça fait sur le parc, on a une salle qui est aussi réservée pour le parc de l'école. Voilà, je vais vous montrer. C'est génial, c'est extraordinaire ! La famille est réunie pendant un week-end, ils sont hébergés, ils ont un programme d'activité avec des petits privilèges de sang. Les parents n'ont pas le droit de dormir en haut. Alors les parents, ils n'ont pas d'un prix spécifique, on peut leur faire de place. Donc voilà, où sont hébergés aussi les enfants. Après, pour les bagarres de chambres, effectivement, c'est des activités. Là, où l'on rentre dans le chambre, il y a des chambres, c'est ça. Et on a pas mal de fidèles aussi, donc du coup, ça permet de changer aussi. C'est super, c'est super riche, c'est très riche. Voilà un petit peu l'hébergement, du coup. Et puis après, il y a toute la salle des lieux, tout extérieur. On n'aurait que de toute façon des gros problèmes de boire. Mais des gros coups, c'est ça. Donc j'ai eu une question là-dessus, et socialement, ça compte. C'est pas des CEE, c'est ça. Et parce qu'on demande aussi un contenu et une connaissance environnementale, qui est aussi, on n'a aucun intérêt à ce qu'il y a d'un autre. C'est à revaloriser le travail d'animateur. Tout à fait, exactement. Et du coup, après, ils ont tout cet espace. Et puis, on va pouvoir échanger avec une partie de l'équipe pédagogique, en fonction des petites questions. Avant de parler de pédagogique, pour une petite anecdote, on fait aussi des week-end familles, mais aussi des éco-mariages, par exemple. Des éco-mariages, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se marient ici, qui utilisent le site à la fois pour la restauration ou l'hébergement. Comme un grand gîte, en fait. Voilà, comme un grand gîte pour quitter le vente. Oui, mais c'est ça. Oui, et ça marche bien. Ça, ça ne peut pas être soutenu par la CAF, en fait. La politique familiale. La politique familiale. Exactement. C'est un grand programme de politique familiale. Il y a de la surface, c'est chanteur. Deux années, maintenant ? Oui, quatre ou cinq. Saisons ? Oui, c'est ça. Et d'où ? Bapha, Bapha ? Bapha, pour l'instant. Vous l'avez pas vu, quand même ? Peut-être, je ne sais pas encore. Pour l'instant, je suis plus sur les études hors saison. Je fais de l'enseignement. Bravo, peut-être pas institutrice un jour, on verra bien. Ça reste, c'est ça, c'est le plus beau métier. Oui, tout le contact des enfants. Avec l'animation, tous les connus. Exactement. On était en train de travailler, donc je dis que ça va tout de suite. On était en train de travailler sur la reconnaissance du Bapha. De l'alternance avant, ça serait de le valoriser. De la valorisation. Et puis c'est un compétition qui est obligatoire de toute façon. On va être la reconnaissance des compétences pédagogiques et professionnelles développées dans le Bapha. La pédagogie active, la continuité. Et de l'autre côté, ça crée aussi, en tout cas c'est important, une sorte de revalorisation des métiers de l'humain. Et la nécessité de rappeler qu'il y a une sorte de... C'est une bonne idée. Tu ne seras pas déposée parce que tu ne seras pas déjà. Déjà, j'ai fait une gestion de groupe ou même... C'est un emploi déjà, comment il réagit et interagit avec son milieu, et c'est très important. C'est besoin, ouais. Donc, voilà. Et vous êtes de la région ? Oui. Je suis du Nord-Vian. Je suis du Nord-Vian. Oui, parce que l'autre question, c'était principalement sur les emplois saisonniers, la question du logement. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une grosse... C'est un énorme frein. On est vraiment en train de travailler toujours avec nous, nous, et avec la mairie. L'attractivité... Bonjour. Bonjour. C'est le logement. C'est le logement, c'est le logement. C'est le logement, c'est ça ? Et donc, comment vous vous organisez l'année, en fait ? Je suis encore étudiante. D'accord. C'est ma séjour d'avoir sous-classes. Et au ce moment, on a une équipe qui est embauchée en février ou mars, et qui va jusqu'à fin août et qui est prolongée en fonction des classes qui... qu'on prenne l'automne, et qui apporte cette compétence aussi à Environnement Nature, et asylise là aussi par appétence. Mais ceux qui viennent aussi sur l'été, nous voulons à l'équipe à fraîcheur, des vacances, du vivre ensemble et vraiment de l'intérêt des colos pour les entraînements sur leur temps de vacances. Donc, c'est une chouette équipe après... Vous avez connu à l'armée ? J'ai fait mes colos ici. On en a beaucoup qui sont faits. Les colos, stagiaires BAFA, les animateurs. Et on est formateurs, on va faire des formations. Vous avez vu l'évolution. sur les BSS, les nouveaux modules qui s'intégreront à l'épreuve ? Déjà, il y a le changement d'âge. C'est-à-dire que c'est 16 ans, maintenant, on ne s'appuie pas à 17 ans. Alors, on a eu quelques formations de février, on en a eu deux ou trois qui avaient 16 ans. Chez l'EUF, par exemple, on en avait à 30%. D'accord. Mais voilà, ils étaient plutôt motivés et intéressés. Donc, moi, je trouve ça très bien. Et puis, on demande que ça a travaillé, il y a eu 16 ans. Et puis, on a eu un travail à l'évolution. Et puis, on a eu des relations de travail. Et vraiment, il y a plein de groupes de travail. Votre objectif après, c'est de faire quoi ? En tout cas, dans le sujet d'animation, c'est... Oui, alors pour l'instant, l'objectif, c'est de passer mon master d'enseignement pour être inscrit à la crise. Et pourquoi pas amener aussi plus le côté développement durable, de l'environnement qu'on a ici, dans ma simple école ? Voilà, faire un petit mélange. Des cloisonnées, en fait. Voilà, c'est ça. Ce serait très chouette de prendre des cloisonnées. On est à l'école. On est à l'école de l'Homme, aussi, ici. Oui, c'est très mal, ça. Oui, c'est ça aussi. On le développe aussi sur la bête scolaire. Oui, c'est ça. Faire mes classes ici ou avec la classe verte ? C'est ça, tu viens là. Oui, ça me fera plus tard. On a créé, si on a travaillé avec la grande bosse, on est sur un projet lié aux missions d'intérêt génère au général de la Suisse du SNU, sur les accueils, on les teste en expérimental cette année, sur trois sessions. Sur les salles de l'automne, on a un jardin, un berger conservatoire et des chantiers de plantation, en lien avec aussi de l'engagement concret, en lien avec la communauté de communes aussi, pour aller revégétaliser des territoires sur la communauté de communes. Donc, c'est essayer d'avoir cette action, ce lien, cet engagement, qu'est-ce qu'il peut faire, et s'engager réellement, pour demain, pour la biodiversité. Il y a un lien qui doit être tout à fait. Pas un sol en disant là. Voilà, c'est ça. On a vraiment une biocouverture sur l'extérieur et d'aller aussi sur cet engagement. On tente en tout cas. Vous avez bien, je me sens que ça a réussi. Ben oui, tentez pas juste. On essaye. Voilà, ça va, j'en ai. Que pour l'animation. Que ce soit chez les petits ou les grands. Ou les plus grands. Permanent, on est à peu près à l'année. Et 37 sur l'équipe. Mais parce que les quotas jeunesse et sport sont assez exigeants aussi. Un animateur de vous. Donc, mais ce qui est très bien, c'est important. Dans le cas de plus en plus, en termes de sécurité, pour un accueil de qualité, c'est ça. C'est vrai que ça sécurise aussi les parents. C'est ça. Puis on a quand même la responsabilité d'enfants. Et il faut en avoir conscience, notamment quand on passe le BAPA. On a aussi ce bâtiment sur ça. On peut accueillir sans problème. Vous arrivez à le faire en totale mixité dans des groupes. Oui, on essaye de faire au maximum. On peut complètement l'intégrer à une colo avec d'autres. On essaye de trouver des systèmes. On engage des animateurs. J'ai un animateur scientifique. Il va s'occuper des besoins spécifiques de cet enfant-là. Il n'y a pas de surcoût pour la famille. Pas pour le faire. Pas de surcoût. Et nous, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Bien sûr. Non, mais ça veut dire que j'ai inscrit. Parce que l'idée, c'est évidemment un de rappeler qu'il y a des aides existantes. Vous l'avez dit. La CAF, évidemment, est présente. D'ailleurs, un certain nombre d'enfants qu'on va rencontrer, pour certains d'entre eux, bénéficient d'aides individuelles de la CAF qui permet de garantir un accès aux loisirs et aux vacances. L'idée, c'est d'arriver à l'élargir, notamment aux classes moyennes, c'est-à-dire ces familles qui travaillent mais qui n'arrivent pas pour autant à faire en sorte que leurs enfants aient droit à des vacances. Et c'est ce que je dis régulièrement, mais parce que la première question qu'on vous pose à la rentrée des classes, c'est qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances ? Et quand on a des enfants qui n'ont rien à dire parce qu'ils ne sont pas partis, parce qu'ils sont restés chez eux, c'est extrêmement stigmatisant pour les enfants, c'est parfois même extrêmement douloureux pour eux, donc ils n'osent pas forcément répondre d'ailleurs à ce genre de questions. Donc l'idée, c'est de se dire qu'il faut que nos enfants aient le droit, encore une fois, à des vacances, et puis des vacances qui ont du sens. Et l'idée de la colo, c'est aussi recréer de la cohésion sociale, c'est recréer de la mixité, on en parlait ici avec le directeur, avec les animateurs. La colo, c'est l'accès à la nature, c'est l'accès aux autres, ça peut être aussi des temps culturels, ça peut être des temps sportifs. Je parlais évidemment de la question du handicap, ici c'est un excellent exemple de ce qui est fait, parce que les enfants en situation de handicap sont complètement inclus avec les autres. Quand on a une famille avec un gamin en situation de handicap, ici on peut inscrire son enfant, ça ne coûte pas plus cher que pour une autre famille, et on n'a pas besoin d'avoir une colo spécifique pour son enfant. Et ça, je crois que c'est aussi un message extrêmement important. Donc le pas scolo, l'idée c'est tout simplement d'aller auprès de sa CAF. Le plus simple, c'est vraiment auprès des CAF, parce qu'elles sont identifiées, c'est au niveau de chacun des départements, donc ça veut dire qu'on sait trouver son interlocuteur, et donc il y aura en fonction évidemment d'un quotient familial, et donc ça les familles y sont habituées, qu'on pourra solliciter une aide entre 200 et 350 euros, ce qui permet, en fonction évidemment du prix des colos, ici ça financerait au moins la moitié, je crois que le séjour il est à 670 euros, si je ne dis pas de bêtises, quand on vient 6 nuits, 7 jours, vous voyez que ça finance la moitié, donc le reste à charge pour les familles tout d'un coup, fait que ça devient accessible, alors que pour certaines d'entre elles, ça ne l'était pas forcément. Petite décrue sur les colos, alors est-ce que c'est dû au coût des transports, est-ce que c'est dû à l'après-Covid, on a un sujet aussi que le Sarah Elary a beaucoup travaillé, qui est l'attractivité des métiers, notamment les métiers de l'animation, pour arriver à les fidéliser, arriver à les revaloriser aussi, pour donner envie, donner du sens évidemment à ces métiers-là, et donc le fait de le flécher sur les colos, encore une fois, c'est de le flécher vers des lieux, des espaces, qui créent de la cohésion sociale, qui créent de la mixité sociale, et qui font qu'encore une fois, on remet au bout du jour des colos qui me semblent absolument essentiels, quand on dit qu'on est dans un pays qui est un peu plus fracturé qu'avant, qui est un peu plus individualiste qu'avant, arriver à recréer des temps de collectif, je crois que c'est vraiment extrêmement important. Je suis de la question. Alors moi j'en ai trois qui sont pour vous, parce que c'est sur le pas de colo, donc ça va être assez rapide. Il y a un certain nombre d'aides aujourd'hui qui ne sont pas obligatoirement sollicitées par les personnes qui pourraient être éligibles. Comment vous allez faire pour le pas de colo, pour être sûre que les enfants qui en ont vraiment besoin, en profitent ? Déjà en faire parler, donc merci d'être là, parce que l'idée c'est évidemment un de rappeler qu'il y a des aides existantes, vous l'avez dit, la CAF évidemment est présente, d'ailleurs un certain nombre d'enfants qu'on va rencontrer, pour certains d'entre eux, bénéficient d'aides individuelles de la CAF, qui permet en fait de garantir un accès aux loisirs et aux vacances. L'idée c'est d'arriver à l'élargir, notamment aux classes moyennes, c'est-à-dire ces familles qui travaillent, mais qui n'arrivent pas pour autant à faire en sorte que leurs enfants aient droit à des vacances. Et c'est ce que je dis régulièrement, mais parce que la première question qu'on vous pose à la rentrée des classes, c'est qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances ? Et quand on a des enfants qui n'ont rien à dire, parce qu'ils ne sont pas partis, parce qu'ils sont restés chez eux, et bien en fait c'est extrêmement stigmatisant pour les enfants, c'est parfois même extrêmement douloureux en fait pour eux, donc ils n'osent pas forcément répondre d'ailleurs à ce genre de questions. Donc l'idée c'est de se dire il faut que nos enfants aient le droit encore une fois à des vacances, et puis des vacances qui ont du sens. Et l'idée de la colo, c'est aussi recréer de la cohésion sociale, c'est recréer de la mixité, on en parlait ici avec le directeur, avec les animateurs. La colo c'est l'accès à la nature, c'est l'accès aux autres, ça peut être aussi des temps culturels, ça peut être des temps sportifs. Je parle évidemment de la question du handicap, ici c'est un excellent exemple de ce qui est fait, parce que les enfants en situation de handicap sont complètement inclus avec les autres, quand on est une famille avec un gamin en situation de handicap, ici on peut inscrire son enfant, ça ne coûte pas plus cher que pour une autre famille, et on n'a pas besoin d'avoir une colo spécifique pour son enfant. Et ça je crois que c'est aussi un message extrêmement important. Donc le pas scolo, l'idée c'est tout simplement d'aller auprès de sa CAF, parce que les CAF elles sont très identifiées. Elle sera auprès de la CAF, c'est ce que j'allais vous demander, vous ne répondiez pas tout à fait à ma question. Non mais je te ferais faire une petite intro quand même pour expliquer pourquoi on fait ça quand même, et donner un peu de sens à ce qu'on fait, c'est mieux. Donc ça veut dire qu'on sait trouver son interlocuteur, et donc il y aura en fonction évidemment d'un quotient familial, et donc ça les familles y sont habituées, on pourra solliciter une aide entre 200 et 350 euros, ce qui permet, en fonction évidemment du prix des colos, ici ça financerait au moins la moitié, je crois que le séjour il est à 670 euros, si je ne dis pas de bêtises, quand on vient 6 nuits, 7 jours, vous voyez que ça finance la moitié, donc le reste à charge pour les familles, tout d'un coup, fait que ça devient accessible, alors que pour certaines d'entre elles, ça ne l'était pas forcément. Alors j'imagine que, vous savez que beaucoup de structures avec le Covid, et puis même maintenant, sur les problèmes d'inflation, ont aussi un petit souci finalement de remplir, est-ce que cette aide finalement, c'est aussi un appui à ces structures d'éducation populaire en fait ? Exactement, parce qu'on a une petite décrue sur les colos, alors est-ce que c'est dû au coût des transports, est-ce que c'est dû à la pré-Covid, on a un sujet aussi, qu'elle-sara et laïrie a beaucoup travaillé, qui est l'attractivité des métiers, notamment les métiers de l'animation, pour arriver à les fidéliser, arriver à les revaloriser aussi, pour donner envie, donner du sens, évidemment, à ces métiers-là, et donc le fait de le flécher sur les colos, encore une fois, c'est de le flécher vers des lieux, des espaces, qui créent de la cohésion sociale, qui créent de la mixité sociale, et qui font qu'encore une fois, on remet au bout du jour des colos qui me semblent absolument essentiels, quand on dit qu'on est dans un pays qui est un peu plus fracturé qu'avant, qui est un peu plus individualiste qu'avant, arriver à recréer des temps de collectif, je crois que c'est vraiment extrêmement important. Comment on revalorise, finalement, les métiers de l'encadrement ? On sait qu'au niveau du BAFA, il y a... Je vais vous faire un bilan, puisque ça va faire quelques jours, maintenant, que je suis en charge de la biodiversité, et je suis très heureuse que ce premier déplacement se fasse avec ma collègue, en berger, parce qu'au-delà d'être pas collègue, c'est d'abord mon ami, et que finalement, amener la biodiversité, la protection du vivant au cœur, finalement, du cœur de nos enfants, il n'y a rien de plus beau. Et ça, ça a du sens. Mais pour avoir du sens, il faut des hommes et des femmes qui le permettent. Même si, moi, je ne minimiserai jamais la question du financement et l'annonce du Pascolo portée par la ministre en charge des solidarités et des familles est absolument essentielle, ça lèvera ce frein. De l'autre côté, aujourd'hui, on a 37% d'augmentation du nombre de jeunes qui passent le BAFA. A 37% par rapport à quand ? Exactement. En fait, simplement, par rapport à l'année 2022. D'accord. Et donc, on revient au niveau avant Covid, ce qui est en réalité un exploit, puisque c'est grâce à la mobilisation de tout le secteur de l'éducation populaire très largement. Mais pour aller chercher des jeunes qui ont envie, en réalité, de s'engager dans ces métiers-là, il faut deux choses. Un, une meilleure rémunération. C'est le débat aujourd'hui sur le contrat éducatif, le fameux CE, et c'est pour ça que je salue d'ailleurs les engagements sociaux du parc. C'est un parc qui a énormément de sens pour nous. D'abord, un engagement pour la biodiversité qui est exemplaire. Un parc qui est et animalier et botanique, qui a un engagement de préservation des espèces, mais qui a aussi, en réalité, une relation à l'humain qui est exemplaire, puisque le choix qui est fait pour accompagner les animateurs est un engagement extrêmement socialement impactant, en tout cas, si je le qualifie comme ça. D'ailleurs, d'abord, la rémunération. Deux, des offres de missions qui ont du sens, donc des éco-colonies comme ce qu'on a aujourd'hui ici. Ça, ça attire des jeunes qui ont envie de passer le BAFA, le BAFD, voir demain des métiers du lien et donc rejoindre l'éducation nationale plus largement. Et puis enfin, je crois que ça fait partie des grandes réponses, la création du comité de filière qui est aujourd'hui sous l'égide du coup de mon prédécesseur, enfin de ma successeuse, pardon, qui est, pour le coup, et l'un et l'autre, puisque mon prédécesseur est en Gabriel Attal et que c'est aujourd'hui sous sa tutelle et ma successeuse qui est Prisca Thévenoux qui prend la suite. Donc en réalité, les deux fonctionnent très bien. C'est le comité de filière animation qui pose ces enjeux-là. Un, de contenu, je pense au programme du lance sexuel et sexiste pour protéger, construire la confiance et continuer à construire la confiance des parents. Baisser l'âge du BAFA à 16 ans, absolument essentiel. D'ailleurs, c'est fait ça déjà. Ah oui, c'est fait. C'est fait et ça a été d'ailleurs une demande des acteurs mais aussi un accompagnement de ceux qui font passer le BAFA parce qu'accueillir un jeune de 16 ans, ce n'est pas anodin. Ça le prépare et ça le prépare à l'encadrement. Et si on arrive à faire cet écosystème avec un soutien, c'était franchement un des points essentiels de la réussite, un soutien financier fort aujourd'hui porté par la ministre, alors nous avons, je crois, l'ensemble des ingrédients permettant un rebond essentiel. L'été dernier, nous avons souffert de manque d'animateurs et donc des colonies de vacances ont été supprimées. Cette année, la saison n'est pas terminée mais c'est plutôt extrêmement encourageant. D'accord. C'est la nature, les animaux ? Non, mais bonjour. Quels animaux tu prépares ? C'est quoi tu as vu les singes ? Oui, c'est bon. Tu as vu les singes déjà ? Oui, les oiseaux, les oiseaux, il y en a beaucoup. Il y en a plein. On en profite, disons bien. Oui, bonne matinée. Merci. C'est tout. Mais bonjour à toutes. Et alors, c'est toi qui as trouvé ? C'est tes parents ? C'est l'index. Ouais. Ça se plaît ? Oui, ça se plaît. Vous avez choisi toutes les deux ? Oui, c'est bon. C'est l'index. Et pourquoi tu as aimé ? Tu as toujours les animaux ? Ah, tu vas adorer. Tu vas toujours les soigneurs, tu vas pouvoir aller voir et tout. Oui, c'est sûr. Et quels animaux tu préfères ? Je n'ai pas vu tout. On a vu les singes, c'était impressionnant. On a vu des chiens, des girafes, des chiens de frairie. Vous connaissez pas ? C'est trop bien. Comme des mini-marbottes. Oui, des marbottes. Bravo ! Bravo ! Des marbottes. Bonne vacances. Bonne vacances. Bonne vacances. Bonne vacances. Merci beaucoup. Et le maire ? Le maire ? Le maire ? Gérard ! Il est trop bien. On ne veut pas le maire. Sinon, il y a trop de femmes pour le photo. C'est bon ? C'est bon ? On peut les vendre. On peut les vendre. On peut les vendre.